Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels qui va vous expliquer comment débloquer de sacrés délires sur Binding of Isaac Repentance. Et on va commencer par le chemin alternatif, chemin qui était déjà présent dans le mode anti-burst qui a été totalement intégré dans Repentance. Et pour pouvoir accéder à ce chemin alternatif, il vous faudra déjà tuer sur votre partie au moins 3 fois le boss The Hush. Donc The Hush que vous voyez sur le post-it en bas à gauche avec les 4 taches noires, il faut le tuer au moins 3 fois pour accéder au chemin alternatif. Pour ce chemin alternatif, 2 grandes conditions. Pour y accéder, il va vous falloir des consommables. Pour accéder à la variante du basement, il vous faudra 1 clé. Pour accéder à la variante des catacombes, il vous faudra 2 bombes. Et pour accéder à la variante de Depth, des profondeurs, il vous faudra 2 cœurs, que ce soit des cœurs bleus ou des cœurs rouges. Évidemment, comme on veut aller taper le boss final de ce chemin alternatif, il va vous falloir 1 clé, 2 bombes et 2 cœurs quelconques pour pouvoir faire tout le chemin d'une traite. On se retrouve très bientôt dans Downpour pour vous expliquer la deuxième condition. Nous venons de tuer le boss, c'est l'art 1 au premier étage et voici une porte mystérieuse qui n'est présente que, on le rappelle, si tu as tué 3 fois The Hush au moins. On va pouvoir la franchir avec une clé et accéder à l'étage alternatif Downpour. Vous allez me dire, mais moi j'ai pas de clé à la fin de mon premier étage, comment je fais ? C'est pas grave, les étages qui nous intéressent le plus sont à chaque fois les deuxièmes étages. Ce qui va nous intéresser, c'est Downpour 2, les Mines 2 et le Mausolée 2. Vous pouvez y accéder depuis le deuxième étage des versions normales, donc c'est pas très grave. Vous pouvez attendre Basement 2 pour avoir une clé et accéder à la version alternative Downpour 2. Ce qui est important à chaque fois, c'est de ne pas louper le deuxième. Vous voulez aller à Downpour 2, Mines 2 et Mausolée 2. Et pourquoi ? Pourquoi vous voulez aller là pour la deuxième grande condition qu'on a explicité tout à l'heure ? Ramasser deux parties de couteau. La première partie de couteau, elle va être à Downpour 2 et la deuxième partie du couteau, elle va être à Mines 2. Et on va utiliser donc les deux parties de couteau à Mausolée 2. Ça se passe en trois parties. On se retrouve du coup à Downpour 2 tout à l'heure pour vous expliquer comment ramasser la première partie du couteau. Ça y est, j'ai nettoyé l'étage et j'ai pas encore fait le boss parce que je vous expliquais un petit délire. Mais tu as sûrement remarqué qu'il y a un feu blanc, un feu un peu gris dans cet étage Downpour 2. Il est quelque part aléatoirement placé et normalement, si tu le touches, tu te transformes en The Lost. Attention, The Lost est un personnage compliqué. Tu prends deux coups dans une même salle, tu décèdes. C'est pour ça que c'est important de déjà nettoyer l'étage. Avec ce The Lost, tu vas pouvoir aller dans le miroir. Et oui, parce qu'il y en a un aussi dans l'étage placé aléatoirement. Et en rentrant dans le miroir avec The Lost, le monde est inversé et il faut refaire tout l'étage. Mais ton but, ça va être simplement d'aller dans l'item room pour récupérer la première partie du couteau. Donc je te montre comment faire ceci en restant évidemment le plus en sécurité possible. The Lost est un personnage compliqué, on le rappelle. Donc c'est un petit passage de tension dans cette route alternative. On veut aller dans la salle d'objet qui est ici. Et voilà, normalement, première partie du couteau. Et donc une fois que tu as cette première partie du couteau, YouTube, tu vas retourner au miroir pour repasser dans le monde normal et continuer ta route. Sauf que tu peux en profiter évidemment d'être dans le monde The Lost pour refaire tout ce niveau. et évidemment ramasser plus de ressources ou retuer le boss pour avoir un objet supplémentaire. C'est totalement possible. Là pour les besoins de ce tuto, je ne vais évidemment pas le faire et on va directement se diriger vers le boss. Et passer à l'étage suivant alternatif, les mines. C'est parti pour le boss. On tombe sur l'île Blub. J'ai un bon build, donc ça va aller très très vite. Voilà. Un petit objet. On n'a pas eu de chance, on n'a pas eu de dévile deal. Et la porte pour accéder à l'étage alternatif des catacombes, donc les mines. Si tu ne peux pas, si tu n'as pas de bombes à ce moment-là, ce n'est pas très grave. Tu peux revenir sur le chemin de base, mais au prochain étage, il faudra absolument avoir de bombes à ce moment-là pour accéder à mine 2. On se retrouve d'ailleurs à mine 2. A tout de suite YouTube. C'est parti pour les mines. Nous voici dans les mines. YouTube mine 2. Et dans les mines 2, pour avoir la deuxième partie du couteau, ce qui va nous intéresser, c'est ces petits boutons jaunes. Il y en a normalement deux placés aléatoirement dans l'étage. Et un autre qui sera dans une pièce avec un chariot. Ce dernier, ce troisième, vous permettra de rentrer dans un chariot qui vous mènera vers le deuxième couteau. On se retrouve quand on aura appuyé sur tous les boutons. Et voilà YouTube, on a nettoyé tout l'étage des mines. On a appuyé sur les trois boutons et nous allons pouvoir nous diriger vers la deuxième partie du couteau en montant dans le chariot. Et attention, nouvelle règle. On arrive dans une zone où aucun de nos objets ne compte. On perd tout notre stuff, mais ne t'inquiète pas, tu pourras tout regagner. Donc ici, il suffit de traverser les salles. Il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien. Mais on commence à se dire qu'il va peut-être y avoir une petite échappée à la Indiana Jones une fois qu'on aura ramassé le deuxième morceau de clé. Donc on s'y dirige. Et voici le deuxième morceau de clé. Enfin de couteau, que dis-je ? Que dis-je ? Attention, l'ombre de maman vient nous tabasser. Il faut repartir dans l'autre sens, mais très attention. L'ombre de maman veut nous faire mal. Et elle ne le fait que quand elle est assez proche de nous. Donc on peut totalement s'amuser avec elle. Évidemment, je prends un coup ici pour le besoin du tuto, évidemment. Je ne l'ai pas pris de manière involontaire. Ça n'arriverait pas. Des petites salles aléatoires, évidemment, avec des énigmes ici, comme des lancers de bombes. Là, maman m'est passée au travers. Elle ne m'a fait aucun dégât. Vous voyez que dans ce genre de situation, il ne faut pas hésiter à revenir en arrière aussi pour la laisser passer dans notre dos. Activer des boutons, utiliser des bombes sur le chemin. Il y a plein de choses à faire. Ici, notamment, il va falloir reprendre une bombe. Je dois emmener une bombe tout le long. Je ne l'avais jamais eu, celui-là. Comme quoi, il y en a vraiment plusieurs. On va prendre cette bombe, l'envoyer là. Prendre celle-ci, l'envoyer là. Je ne peux pas vous faire le tuto de toutes les salles disponibles. Il y en a plusieurs. Donc on va improviser avec ce qu'on a sous les yeux. Une phase qui peut mettre un peu la pression. Tandis que j'expérience un bug, je crois. Avec une bombe qui est hors des limites du jeu. Beaucoup de plaisir de la part du jeu là. On va essayer d'y aller comme ça. Suis-je bloqué ? Suis-je bloqué, YouTube ? Je crois que je suis bloqué. Que ça ne me fait pas plaisir. Peut-être en recommençant. Voilà, parfait. Ça peut arriver. Le jeu vient de sortir évidemment. Ce n'est pas du tout la pression d'enregistrer des petits tutos. Voilà. Parfait. Dernière phase. Je ne vais pas hésiter à ce qu'elle revienne dans mon dos plutôt. Ce sera plus simple. Il va falloir courir. Et voilà. On a notre couteau entier. Maintenant, il va falloir se retrouver au mausolée 2. Comme vous pouvez le voir. Ici, je ne vais pas pouvoir accéder normalement directement à mausolée 2. Puisque je n'ai pas assez de cœurs. On rappelle, il faut deux cœurs à donner. Je vais aller taper le boss qui s'appelle Singe. Que je n'ai d'ailleurs jamais vu. Donc c'est parti. Le couteau ici qui va nous donner des dégâts bonus. Puisque c'est un familier qu'on envoie sur les ennemis. Je ne connais pas ce boss. Ça peut très mal se passer. Ouh là là. Et c'est parfait. J'ai même un bandage qui malheureusement ne suffira peut-être pas. Quoique ici, j'ai un cœur. C'est parfait. Je vais pouvoir vous démontrer l'accès au mausolée avec deux cœurs. Et si vous ne le pouvez pas tout de suite, ce n'est pas grave. Comme pour les étages précédents, vous avez encore une chance en revenant sur le chemin principal. Mais c'est votre dernière chance. Vous allez accéder à Depth 1, les profondeurs. Et là, ce sera votre dernière chance pour mettre deux cœurs dans la porte. Et aller au mausolée 2 où vous allez pouvoir utiliser le couteau. On se retrouve à mausolée 2, YouTube. Après cette petite improvisation. Et Franck, YouTube, c'était une info de chat. Ton dernier accès au mausolée est bien à mine 2. Attention d'avoir bien deux cœurs confondus à pouvoir sacrifier dans la porte pour accéder au mausolée. Nous voici à mausolée 2 devant le boss. C'est parti pour utiliser le couteau et faire un maximum de délire. Judas contre mom. Une mom améliorée. Une mom avec des patterns un peu plus énervés. Je ne suis pas du tout dans une run stressante où j'ai dû remonter ma vie parce que tout s'est très très mal passé, YouTube. Ne t'inquiète pas. Tout est entre de bonnes mains. On tue mom. Mom est décédé. Nous avons le choix. Je ne me rappelle plus. Est-ce que c'est polaroïd ou négatif ? Ils sont bien là. Évidemment, il se passe des choses bizarres. Et on utilise le couteau sur cette porte. Voilà. Et c'est ça qui va nous permettre de continuer la route alternative. Je ne vais évidemment ramasser aucun objet parce que c'est trop dangereux. Je n'ai pas assez de cœur. Nous rentrons ici. C'est très important. Ne sautez pas dans le trou qui vous remettrait sur Womb. Et c'est parti pour tuer le cœur de maman alternatif. Plus difficile aussi. Tandis que le chat est en liesse à ce que je vois. Voilà. Un très bon build. On a tué le cœur de maman alternatif. Et nous voici. Voilà. Nous voici sur l'accès du corpse. À partir de là, YouTube. Tout est bon. Tu es réglé. Tu peux aller affronter le boss final de cette route. Vais-je réussir ? Ça, il faut le découvrir sur mes replays. N'hésite pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo si tu l'as kiffé. Et à suivre la chaîne YouTube pour plus d'Isaac. Je live également sur Twitch. Très régulièrement du Isaac. À partir de là, tout est entre tes mains. Vas-tu réussir à aller battre le boss final ? Vais-je réussir ? Ça, on le saura une autre fois. N'hésite pas également à check le tuto qui te permet de débloquer des personnages alternatifs. Après avoir fait au moins une fois ce chemin. Au revoir YouTube.